Nous venions faire un cadeau de Noël à l'école des fans. On disait qu'est-ce qui va faire le plus plaisir à tous ces petits garçons et toutes ces petites filles qui sont venus. Alors nous avons trouvé l'artiste, l'artiste qui leur ferait le plus plaisir pour Noël. On lui a dit écoute tant pis on va te troubler ta propre fête de famille, veux-tu venir ? Il nous a dit je viens. Et aujourd'hui c'est l'école des fans avec Claude François. Bonjour Claude, joyeux Noël. Tu auras remarqué que je me suis déguisé en Jacques Martin aujourd'hui. Ah oui, tu as dit le gilet. J'ai essayé de me déguiser en collaro mais j'ai pas trouvé le coussin. Tu veux que je t'en boutonnes pas ? Non, non, ça va. Dis-moi, as-tu passé une bonne soirée de Noël ? Oh oui, j'ai même passé une bonne matinée de Noël parce que ça a terminé tard ce matin. Ça s'est terminé tard ce matin ? On réveillait le tard. Eh bien Claude, voici nos petits candidats de l'école des fans d'aujourd'hui. Je vais te les présenter. En partant de la gauche, bien sage, Herminie. Bonjour. Non, ne bouge pas, c'est pour que les téléspectateurs fassent connaissance avec toi. On applaudit Herminie. À côté d'Herminie, eh bien il y a une petite fille avec des couettes. Des vraies couettes de petites filles. C'est Ludmilla. Bonjour Ludmilla. À côté de Ludmilla, c'est peut-être, oh pour la plus grande, oui. Grande fille déjà, c'est Sophie. À côté de Sophie, nous avons Virginie. On a que tes filles aujourd'hui. Je crois la plus jeune, c'est Karine. Bonjour Karine. Elle s'applaudit, elle s'applaudit. Et enfin Nathalie. Bonjour Nathalie. Elles ont toutes un point commun. Oui, toutes un point commun. Elles sont très jolies. Elles sont toutes très jolies et toutes admiratrices pour sonner de Claude François. Alors mon cher Claude, il va falloir les écouter et les aider si le besoin s'en faisait sentir. Alors attention, nous allons démarrer, si vous le voulez bien, à cette école des fans. Et c'est quelqu'un qui m'a offert un petit chat. C'est Stéphane. C'est Stéphane, ça me fait très plaisir. Je trouve ça très joli. Et on va le laisser là. C'est toi le filant qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le fou, blon, Belinda. Ça fait des fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui fait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaissez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le fou, blon, Belinda. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. J'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tourbe dans le vent. Alors on donne une note à Nathalie. 10, 10, 10, 10. Karine, faut que tu donnes une note aussi 10. Et puis elle se met un 7 parce qu'elle n'est pas contente de ce qu'elle a fait. Très bien. Alors on applaudit très très fort tous ses concurrents et ses concurrentes. Et maintenant, je vous tourne vers Tonton Mayonnaise. Tonton Mayonnaise qui s'accommode avec tout, aussi bien avec les enfants qu'avec la langouste en belle vue. Et je vous demande qui a gagné cette semaine. Je vais prendre Claude à témoin. Regarde un peu, regarde les notes. Merveille, égalité absolue. Toujours l'on a gagné. C'est un grand plus de plus. On applaudit très très fort. Ils étaient tous formidables. Alors Claude, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on va faire ? La dernière fois, je les avais emmenés avec moi un petit peu partout. En studio, en maquette, un petit peu partout pour voir comment je travaillais, comment je passais mes journées de travail. Cette fois-ci, comme c'est Noël, je vais leur faire passer une journée de vacances. Et je vais toutes les emmener dans ma propriété, dans le moulin que j'ai près de Paris, à 50 km, et elles passeront la journée là-bas. En Saint-Grand-Jardin. Voilà, c'est une journée dans le moulin de Claude-François. Avec les gâteaux de ma maman. Ils assurent qu'ils sont bons. Oui, Nathalie, en froid, bien sûr. Je vous invite parce que je vais te dire, ta maman fait merveilleusement la pâtisserie. Elle est très très douée. Bon, alors on va passer une journée dans le château de Claude. Et puis ? J'aurais trouvé six places pour aller voir Skateboard. Tu sais, le film... Ah, le Skateboard. Voilà, six places de cinéma. Voilà. Voilà, déjà. C'est pas tout. C'est pas tout, tu vas voir. Il y a plein de cadeaux, Jean-Dô. Il y a un bon mot de cadeaux. D'ailleurs, je veux dire que moi, j'avais demandé des Claudettes pour mon Noël. Je ne les ai pas eues. Tu avais demandé quoi ? Des Claudettes, j'ai le père. Il faudrait savoir si le père Noël s'occupe de tout ça, quand même. C'est incroyable. Voilà. Le père Noël, il doit être un peu sourd. Mais je peux t'en trouver. Non, mais on lui donnera tout à l'heure. Alors maintenant, on va demander à... Moi, j'ai un cadeau aussi pour vous. Un cadeau exceptionnel. Tu peux entrer, ma chérie. C'est nos confrères, notre grand confrère Télé 7 jours.